Alors Anthropole France, ils s'organisent à plusieurs niveaux. Pour les nouveaux, c'est un grand saut, souvent, parce que même s'ils sont en pôle espoir, des fois c'est des mini-N7, mais il faut franchir le pas d'aller dans un lieu qui est complètement différent, loin de leur famille, donc je pense qu'il y a forcément toujours un petit peu de stress et d'appréhension. Mais il y a un côté aussi, on va dire, un peu excitant, parce qu'ils découvrent un lieu qui est renommé, où il y a des infrastructures qui sont très intéressantes pour s'entraîner, avec les terrains, la muscu, les différentes personnes qui vont fonctionner avec eux, donc je pense qu'il y a ce côté aussi un peu excitant de pouvoir entrer dans un campus, on va dire, tout nouveau, et qui va leur permettre de pouvoir allier à la fois leurs projets sportifs et scolaires. C'est toujours un plaisir de revenir ici, c'est des beaux locaux, etc., mais on est surtout prêts à reprendre la saison scolairement et sportivement, et j'espère que ça va bien se passer. Je pense que je vais bien me sentir ici, et j'ai déjà des copines, donc ça va. Ce mois-ci, celui qui est élu joueur du mois, c'est Wilson, on va applaudir. C'est un objectif qu'on peut se donner un peu plus à court terme, parce que tous les objectifs qu'on a nous en juniors, c'est bien sûr gagner les matchs, mais c'est surtout l'Euroleague qui va venir courant février ou avril, et justement cette élection du joueur du mois, ça permet de se donner des objectifs et de se dépasser encore plus. On est toujours à l'heure aux entraînements, toujours à l'heure aux cours, même si on a des mauvaises notes, c'est toujours essayer de se dépasser, et très réprochable niveau du comportement. Donc bien sûr, la partie basket, elle compte beaucoup, mais la partie extérieure, elle compte aussi énormément, parce que l'image du Pôle France est très importante, et c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur. Donc des actes, pas des paroles, on va le montrer à la mine tous ensemble dès vendredi déjà, et dès ce soir à l'entraînement que cette phrase n'est pas anodine. On était trois à avoir intégré l'INSEP avec un de mon avance, avec Kendra aussi et Marine. Je pense que quand on est rentré à l'INSEP, on ne s'attendait pas à se retrouver dans une Coupe du Monde pas si longtemps après finalement la sortie de l'INSEP ensemble. On avait fait le calcul, je pense, il y a un ou deux ans, de toutes les joueuses qui étaient passées par l'INSEP, et sur les douze, il y en a toujours neuf-dix, donc ça montre vraiment la constance, et c'est pas toujours simple, mais au final ça paye, donc c'est génial. C'est vrai que du coup avec mon frère, on s'est croisés vraiment quand je suis sorti, il est arrivé l'année d'après, et ça s'est enchaîné, donc par exemple, pour la scolarité, il a eu certains de mes profs qui lui glissaient un peu des petits messages, et je te dis, tu passeras le bonjour à ta sœur, t'es pas comme ta sœur, ce genre de petites remarques. Après, c'était un garçon, donc il était un peu différent en termes d'entraînement, etc., je ne pouvais pas trop lui donner de conseils, mais c'est vrai qu'on va dire à la vie à l'internat, à la vie au self, sur certains surveillants, etc., on a vécu un peu les mêmes choses, et c'est vrai que c'était drôle de voir qu'il y a des choses d'année en année qui ne se perdent pas et qui font un peu la vie à l'INSEP telle qu'elle est, donc c'est sympa de pouvoir partager ça avec nous. C'est le moment pour nous pour voir les joueuses et leur famille pour faire un point sur le début d'année, voir comment s'est passé leur été, voir un petit peu très rapidement comment sont leurs objectifs et comment la famille envisage la saison. Ça permet aussi de mettre en place comment on va fonctionner et comment on va être les perspectives pendant l'année. Le seul et unique objet du Pôle France, c'est d'alimenter les équipes de France seniors. C'est très dur, il y a de la concurrence, ce n'est pas le problème, mais ça c'est notre objectif. On est très heureux de vous accueillir ici, très heureux d'accueillir vos enfants, et très impatients de les entraîner. Et puis ça permet aussi à ces jeunes gens de pouvoir avoir quelques réponses à leurs questions, notamment leur famille, parce qu'il y a forcément du stress quand on laisse son enfant et qu'il ne va pas revenir tous les week-ends parce qu'il y a de la compétition. Je pense que ça permet aussi de rassurer, de voir aussi la scolarité, de commencer à voir aussi que l'école va être leur planning, leur organisation. Donc de retrouver, surtout pour les filles qui sont déjà rentrées auparavant, reprendre leurs repères et de pouvoir voir dans quel cadre ils vont être. En tant que parent, je pense que c'est important. Je pense que c'est même l'avenir du basket, le terrain reste aux mêmes dimensions, les qualités physiques et morphologiques des joueuses sont de plus en plus grandes, donc il faut trouver des moyens pour étirer le terrain, étirer les distances, donc le tir en fait partie, donc c'est crucial. À l'étape 1, on fait une évaluation vidéo de chaque joueuse au début de l'année, dès la première semaine. On fixe avec elles, en collaboration avec elles, ce qu'elles ont à travailler. On leur donne les exercices qu'ils ont avec pour qu'elles puissent faire de l'autonomie et aussi leur évaluation, leur auto-évaluation, c'est-à-dire capable de se corriger par elles-mêmes. Nous, c'est le lundi, mardi, jeudi. On fait en fait trois séquences individuelles qui sont d'abord à l'antéautomutire, puis avec ces contraintes. Après, au fur et à mesure de l'année, on évolue. Donc c'est environ trois heures, trois heures et demie minimum par semaine de travail individuel. Le protocole d'adresse qu'on met en place aujourd'hui, c'est chaque joueur doit tirer une série à trois points, marquer deux tirs et on comptabilise le nombre de tirs tentés à chaque fois. C'est un exercice qui est mis en place pour une quantité de tirs à chaque temps, sans forcément de déplacement, mais on cherche à attraper et tirer rapidement. Et on but vraiment du niveau d'adresse pur des joueurs. C'est de leur donner des bonnes habitudes le plus vite possible. Il faut à peu près 5 000 répétitions justes pour ancrer un tir à vie. Donc on doit aller très vite dans ces choses-là. ... ... C'est parti ! Je suis contente, en plus je ne m'y attendais pas trop. Je me disais pourquoi pas, mais je ne pensais pas que ce serait moi. Ça veut dire que je suis entraînable, je m'entraîne bien, je fais des efforts, les coachs le voient, je progresse. Quand je pense à N1, ça faisait bizarre un petit peu, mais en vrai je m'attendais vu que cet été j'avais fait le C16. Du coup, j'avais vu le niveau international, c'est pas la même que la N1, mais ça peut s'en rapprocher, on va dire, dans la dureté physique et tout. Et du coup, je pense que je m'étais préparée mentalement et mes efforts sont vus et ils payent. Ça ne va rien dire, en vrai, je me suis dit, moi, si je ne suis pas joueuse de l'année, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le Média Day. L'idée, c'est de créer tout le contenu pour la communication de la Fédération. Et faire la promotion du Côte-France. C'est amusant, ça dunk. Franchement, on passe un bon moment ensemble avec les anciens et tout ça. Il y a les photos, les vidéos et ça fait plaisir parce qu'on peut s'apprêter pour faire des photos et ça fait toujours plaisir. C'est plutôt cool, on a trouvé certaines poses assez originales, tout avec mon frère et tout. Donc voilà, c'est sympa. Et puis les autres, je pense que c'est sympa pour eux. Et voilà, on l'aime bien, on l'aime bien. C'est créatif, les photos, tout ça. Bon contenu, je pense.